Générique Marseille-Lorient pour une confirmation. Depuis son élimination en Ligue des Champions mi-décembre, l'OM ne perd plus en championnat. Privé de Romao suspendu, les Marseillais sont méfiants puisque les Merlus se sont imposés trois fois lors des sept dernières visites au Vélodrome. José Anigo le sait et le début de match ne le rassure pas. Longue ouverture de Yann Jouffre pour Vincent Aboubakar. La reprise du gauche du Camerounais dans le petit filet de Mandanda. Les Bretons encore à l'attaque et plus exactement en contre-attaque. Double une deux, Monet Paquet, Aboubakar sur le côté droit. L'ancien Lançois centre pour la reprise acrobatique de Jérémy Aliadière au-dessus du but marseillais. Aliadière qui semble même gêner l'éventuel coup de tête de Vincent Aboubakar. Et toujours les Merlus sur le côté gauche avec Aboubakar intenable qui se défait d'Enkoulou, son partenaire en sélection pour frapper. Cette fois-ci c'est écadré Mandanda qui repousse en corner. Et enfin les Marseillais qui réagissent avec Payet pour André Ayou. La frappe du Ghanéen juste à côté d'un but d'Odard qui semblait sur la trajectoire. Les Marseillais vont essayer d'être plus pressants en seconde période. Ça fonctionne dès la reprise avec Dimitri Payet qui s'infiltre dans la surface. Peut servir Mathieu Valbuena au point de pénalty. Sa frappe est cadrée mais manque clairement de vitesse pour inquiéter Fabien Audard. Les Merlus repartent à l'attaque avec la frappe de Guerrero sans grand danger pour Steve Mandanda. Florian Thauvin est sorti. André Pierre Gignac est toujours sur la pelouse. Superbe contrôle pour ce défaire de Wesley Lotoa. Mais ensuite il bute sur Fabien Audard. Le contrôle est parfait. Le face à face beaucoup moins. L'arrêt du pied de Fabien Audard. Mais les Marseillais poussent dans cette seconde période. L'ancien Merlus, Jérémy Morel, qui rentre dans les 30 derniers mètres. Le centre au deuxième poteau. André Pierre Gignac qui contrôle de la poitrine. Qui frappe du pied droit dans un angle fermé. Et au premier poteau, encore une fois, le gardien, l'orienté, qui repousse. Et il n'y a plus que les Marseillais maintenant qui se créent des occasions. Cheroux pour Valbuena. Valbuena qui peut servir Dimitri Payet. Le centre au deuxième poteau. Et l'énorme bévu de Raphaël Guerrero qui profite à André Pierre Gignac. Qui ne rate évidemment pas, à 5 minutes de la fin, une telle offrande. Le Marseillais qui hurle sa joie devant le virage. Pour offrir les 3 points à son équipe. Mais quelle erreur de Guerrero. Audard est surpris. Gignac est à l'affût. Et Marseille qui continue de mettre la pression sur Lille et Saint-Etienne. Sous-titrage Société Radio-Canada